Elle est franco-italienne, une très jeune philosophe, et elle est non seulement docteur en philosophie, mais aussi chercheuse au CNRS, dans l'unité de recherche du CERCES, Centre de Recherche, Sens, Éthique et Société. Mon enquête a été linguistique, j'ai analysé un corpus de littérature managériale et d'autre part, la littérature du bien-être. Le but était d'essayer de mettre un peu de l'ordre, dans la mesure du possible, pour y nommer les sentiments de malaise, que chacun de nous ressent aujourd'hui, lorsqu'on est face à un certain nombre de discours, mais alors, quel discours et quel langage ? C'est de façon générale, ce que j'appelle, pas seulement moi, c'est qu'on appelle le langage du management. Un jour, j'ai marché dans la rue, et je suis tombée sur la une d'un journal qui m'a interloquée, parce que la une était savoir être, la compétence qui monte. C'est quoi cette question de la compétence ? Alors je me suis interrogée un peu sur le genre de langage auquel on était confronté, d'où l'effet de remonter à l'analyse du langage du management. moment, car j'avais un modèle devant moi, et c'était Victor Klemperer. Victor Klemperer, dans la langue du troisième Reich, publié en 1947, analysait les langages particuliers que les nazis avaient mis en place, et qui petit à petit, avaient émoussé un certain nombre de valeurs concernant l'humain. Je vais vous citer juste deux lignes de Victor Klemperer. Il dit que les mots peuvent être comme des minuscules doses d'arsénique, on les avale sans y prendre garde, ils semblent ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelques temps, l'effet toxique s'est fait sentir. Les mots maîtrisés, les mots compétence, les mots employabilité, savoir faire, savoir être, les mots ressources humaines. Le problème c'est que l'expression ressources humaines, c'est un oxymore. Ressources, ressources renvoient à des objets, au monde de la matérialité, les ressources c'est, c'est vers quoi on va, qui doit être retravaillé, là où l'humain, ça renvoie à l'homme. Alors comment peut-on mettre ensemble les ressources et l'humain ? Sinon dans le but d'humaniser quelque chose qui n'est pas humain, et de chosifier quelque chose qui relève de l'humain. Il y avait quelque chose qui m'est gênée énormément dans l'affirmation progressive dans les années 80, dans les années 90 et notamment ces 20 dernières années du management participatif, c'est-à-dire l'effet que finalement le but explicite était de susciter l'adhésion des travailleurs, l'adhésion des salariés. Finalement on instrumentalisait l'argument de l'autonomie, l'argument de la liberté pour essayer d'attirer et de susciter l'adhésion des travailleurs. Il y a eu une note qui a été émise par une association qui a réuni un certain nombre de DRH, qui a lancé l'alarme en disant, écoutez, on va vers une crise, pas uniquement une crise financière, mais vers une crise de l'économie réelle, et ce qui risque de se produire, ça ne va pas être tellement des mouvements, des grèves durs, mais vous allez être confrontés à des grèves froides, c'est-à-dire vous allez vous confronter au désengagement des travailleurs, ce qui risque de planter complètement le système, ce qui va complètement casser leurs bijoux, parce qu'étant donné que toute la structure a reposé sur l'effet de susciter l'adhésion, si l'adhésion n'est plus là, il y a quelque chose qui va se casser au cœur même du système. De plus en plus, on parle d'épanouissement personnel. Par les biais du travail, vous allez pouvoir vous épanouir. Si on va lire les chartes d'un certain nombre d'entreprises, de AXA jusqu'à L'Oréal en passant par Danone, c'est notamment la charte de Danone que j'ai analysée parce que je trouve particulièrement intéressant, on voit que tout est fait pour essayer de convaincre les travailleurs qu'ils sont en train ou doivent travailler pour leur propre épanouissement personnel. En même temps, si on va lire attentivement, on se rend compte que finalement le but des entreprises est celui d'arriver à augmenter la performance, la performance du groupe. Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans les mêmes phrases, on retrouve à la fois les mots épanouissement et les mots performance. Et donc, il y a un télescopage qui est fait, c'est qu'on essaie de convaincre que c'est par les biais de la performance du groupe qu'on arrive à son propre épanouissement. Et là, il y a quelque chose qui clash parce que du coup, après, on travaille pour la performance, on essaie d'être performant et si l'épanouissement n'est pas là. Qu'est-ce qui arrive ? Et de moins en moins, l'épanouissement, d'ailleurs, est là parce qu'on se vide aussi à force de s'impliquer, à force d'adhérir à ces discours. On n'arrête pas de demander aux salariés de prendre des risques, de prendre des initiatives, d'être autonome, d'avoir de l'inventivité, d'avoir des idées nouvelles. Et puis, en même temps, il y a des objectifs qui sont fixés par la direction et qu'il faut respecter. Mais alors, quelles sont les marges de manœuvre ? Et bien, finalement, on se rend compte que la seule marge de manœuvre qui reste est dans les moyens. Cette valorisation de l'autonomie et de la liberté, ça permet aussi la déresponsabilisation des patrons et l'hyper-responsabilisation des salariés. Et si les objectifs ne sont pas à temps, pour n'importe quelle raison, pas pour la conjoncture économique, etc., les responsables et les salariés qui n'ont pas su avoir suffisamment d'idées nouvelles, là où ils étaient censés avoir les plus grands marges des manœuvres. C'est l'extension du langage du management de l'entreprise à la vie privée, c'est à quoi on est en train d'assister. Qu'est-ce que le coaching est, sinon l'utilisation du langage du management pour apprendre à gérer sa propre vie, gérer son couple, gérer son temps ? Au fond, là aussi, il y a l'idée qu'il suffit de vouloir pour pouvoir, avec cette question de la culpabilisation. La publicité de L'Oréal, par exemple. On est en train de parler d'un produit et ça se termine en disant « parce que je le vaux bien ». En retravaillant son apparence physique, par les biais des crèmes, ça peut être jusqu'à la chirurgie esthétique, on est aussi en train de pouvoir montrer aux autres la valeur que l'on a. C'est-à-dire, c'est parce que j'ai de la valeur que je retravaille mon corps et c'est parce que je retravaille mon corps que j'ai de la valeur. Comme s'il suffisait effectivement de retravailler son apparence physique pour montrer à tout le monde de quoi on était capable. Il y a cette nécessité systématiquement de montrer qu'on est digne de confiance, qu'on est digne de respect. C'est-à-dire, aujourd'hui, ce sont des mondes à nouveau galvaudés. On nous répète depuis le début de la crise que c'est une crise de confiance, qu'il faut avoir confiance. Mais la confiance n'a-t-elle pas été mise en miette pendant 20 ans ? Bien sûr, on entendait beaucoup parler de confiance, mais de quelle confiance entendait-on parler ? Il fallait avoir confiance en soi. C'est-à-dire, la confiance dont on parlait, c'était l'assurance. Si tu as confiance en toi, tout va s'en suivre. Là où, surtout, il ne fallait pas avoir confiance en l'autre. Parce que dans ce monde où chacun devait faire attention à tout le monde, parce que c'était tout le temps des risques, tout le temps la prise des risques, tout le temps la compétition poussée à l'extrême, il fallait se méfier de tout le monde. Il fallait avoir confiance en personne. Alors, maintenant, on a besoin de la confiance des acteurs. Donc, on dit, ayez confiance. Mais comment peut-on avoir confiance quand on ne sait plus qu'est-ce que ça signifie ? Parce qu'au fond, si la confiance a été réduite à l'assurance, qu'est-ce que ça signifie pouvoir avoir confiance à l'autre ? L'autre, jusqu'à hier, il fallait essayer de dépasser, de surpasser, parce qu'il fallait survivre la loi de la jungle. Et bien, je considère que derrière beaucoup de phrases, beaucoup de recettes, on se retrouve face au même vide. C'est-à-dire des formules qui sont toujours vraies, on ne peut pas montrer qu'elles sont fausses, car finalement, derrière, elles sont vides et contenues. Et en plus, elles sont tellement habiles, ces managers de l'âme, qu'ils arrivent à mettre ensemble des concepts tellement opposés, que finalement, tout est valable, tout le monde doit pouvoir se reconnaître, et pourtant, est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en sortent ? Applaudissements 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 – Sous-titrage FR 2021